Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau bulletin de veille stratégique. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour le nombre d'abonnés qui ne cessent de croire, ce qui signifie que vos partages, vos pouces en l'air, vos commentaires positifs ont effet dans le référencement et que la chaîne continue de grandir. Je vous remercie également tous ceux qui ont fait un don pour aider à notre développement. Je vous rappelle qu'on a besoin de votre aide financière pour notamment obtenir de quoi faire cette émission dans de bonnes conditions, que ce soit au niveau du matériel, mais aussi en ce qui concerne le montage, en ce qui concerne l'achat de documents. Pour pouvoir vous présenter, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'arlésienne, on ne repousse pas indéfiniment les choses. Un documentaire spécial sur la Chine et son armée, ses forces armées, pour prendre en compte un peu tous les enjeux en cours là-bas par rapport à la problématique de Taïwan et par rapport aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à faire un don encore, on n'en aura jamais assez pour pouvoir nous permettre de faire tout ce qu'on fait pour vous réinformer et vous informer. Et donc, par avance, je vous remercie et je pense, on va étudier ça dans les semaines qui viennent, qu'on va essayer de mettre en place un petit système de bonus pour ceux qui nous font des dons sous forme de PDF, sous forme de vidéos spéciales ou ce genre de choses. On réfléchit fortement à ça pour les semaines qui viennent, afin que non seulement, on vous donne un travail de qualité, mais pour ceux qui feront l'effort de faire un don financier, on va essayer de leur offrir quelque chose de spécial. Voilà. Alors, comme toutes les semaines, j'ai envie de dire, nous allons commencer bien sûr par l'actualité en Ukraine, qui est tout à fait brûlante de deux manières, tout d'abord sur le plan militaro-politique, oserais-je dire, puisque nous avons appris hier que, enfin, le général Zaloujny avait quitté son poste à la tête des forces armées ukrainiennes. Alors, je le dis enfin, non pas comme un soulagement en tant que tel, mais comme un soulagement par rapport à cet épisode qui n'en finissait plus depuis plus de trois semaines, où c'était pour demain, c'était pour la veille, c'était, enfin, on n'en finissait pas de faire du buzz autour de ce départ. Alors, on nous a dit que tout ça s'était passé, bien sûr, dans la plus grande fraternité avec le président Zelensky, que tout allait bien, que ça n'était en aucun cas une sanction. Bon, on aura compris que, vu les dissensions entre les deux hommes, notamment autour du problème de la mobilisation générale réclamée, enfin, générale, de 500 000 hommes de plus, réclamée par Zaloujny au début du mois de janvier, à grande force de colère devant la Rada, et puis, finalement, le fait que Zelensky dise, non, on ne pourra pas le faire, en étant clair sur le motif, à savoir qu'il était d'abord un motif financier, sans, bien sûr, oublier le problème du recrutement actuel, des recrues qui sont censées aller au front et qui est de plus en plus violent et chaotique, puisque les sergents recruteurs ukrainiens rencontrent pas mal d'oppositions au sein de la population. Donc, tous ces facteurs-là, plus, bien évidemment, la détérioration de la situation sur le front, ont abouti à cette situation et au départ de Zaloujny. Je ne l'oublie pas de rappeler d'ailleurs aussi que Zaloujny, la pression mise sur ses épaules pour le contraindre à partir, avait pris la forme d'un attentat mortel pour un de ses adjoints, son bras droit, c'était à l'automne dernier, il avait été assassiné avec un colis piégé le jour de son anniversaire. Donc, quand hier on nous dit que tout ça s'est déroulé dans une bonne entente fraternelle, il ne faut pas oublier, je ne vais même pas dire l'histoire courte, parce que c'était il y a quelques mois, mais nos journalistes de plateau sont les premiers à essayer d'effacer ce qu'ils avaient dit 48 heures auparavant. Donc, vous imaginez ce qui s'est passé il y a quelques semaines pour eux, ça n'existe déjà plus, surtout quand ça ne sert pas leur narratif. Alors, le grand problème maintenant, derrière le départ de Zaloujny, c'est son successeur, c'est le général Sierski. Alors, le général Sierski, il a une particularité que je n'ai pas vu rappeler sur les grandes chaînes d'information en continu française, et bien c'est qu'il est né en Russie, il est né dans l'oblaste de Vladimir, donc il est russe, et jusqu'à maintenant, il était le commandant de l'armée de terre, avec un grade de colonel général, bien sûr il est russophone, et en plus, il a été diplômé de l'académie militaire de commandement de Moscou, donc il est parfaitement dans le moule d'armée soviétique, début d'armée rouge, donc il connaît parfaitement ses adversaires, eux aussi le connaissent parfaitement. Maintenant, sur le plan de la façon dont il va gérer l'ensemble des forces armées ukrainiennes aujourd'hui, et bien on peut se poser beaucoup de questions, parce que parmi les problèmes que posaient Zaloujny, il y a vraisemblablement le fait que, rappelez-vous, encore une fois, Zaloujny avait été très critique de la façon dont on l'avait poussé à mener la contre-offensive cet été, enfin l'offensive cet été, il avait été très critique quant aux pressions, aux méthodes qu'on lui avait demandé d'employer, il l'avait fait dans des canaux occidentaux, je ne sais plus si c'était dans l'article paru dans The Economist, mais je crois que c'est ça, où il expliquait que, bref, l'armée ukrainienne n'avait pas pu combattre selon ses normes, selon son savoir-faire, et que c'était une des raisons de l'échec, alors bien évidemment ça camouflait tout un tas d'autres problèmes, mais on voyait bien qu'il essayait de reprendre la main, de redorer le blason de ses hommes, parce que la presse occidentale, le Washington Post, je crois, et surtout le Wall Street Journal avaient publié des tribunes où les gens se répandaient sur les soldats ukrainiens comme étant incapables, comme étant justement trop fidèles aux méthodes, notamment de commandement tactique de l'ère soviétique, pour justifier l'échec, et qu'ils s'étaient entêtés, rappelons-nous le général Yakovlev ici, qui disait qu'ils ont tapé dans le mur, alors au bout d'un moment, quand on tape dans le mur et qu'on n'avance pas, il vaut mieux arrêter, oui, enfin sauf que quand vous avez vos parrains politiques qui sont derrière vous, politico-militaires qui sont derrière vous, et qui vous disent qu'il faut continuer d'attaquer, je ne vois pas très bien comment vous pouvez faire autrement, parce que sinon ces gens-là ne vous livrent plus munitions, armes, et instructions pour vos hommes. Donc voilà les problèmes que posait Zaloujny, or Sierski, lui, il est connu comme étant, et ça on ne nous l'a pas rappelé bien sûr, le boucher de Bakhmout, c'est-à-dire que c'est lui qui a joué le jeu du piège dans lequel les Russes l'ont amené avec Wagner, à savoir une immense bataille d'attrition autour et dans Bakhmout, pendant plusieurs mois, et qui a coûté des milliers d'hommes, des dizaines de milliers d'hommes à l'armée ukrainienne, sans possibilité, c'est pour ça qu'on a eu cette crise récente sur l'idée de remobiliser 500 000 hommes, sans pouvoir les remplacer. Voilà, donc Sierski, je pense qu'il a été nommé à la place de Zaloujny, alors qu'on nous avait dit il y a quelques jours, c'était je crois la semaine dernière, qu'on lui avait proposé le poste, mais qu'il avait refusé, bon bref, il a fini par le prendre, et la réputation qui est la sienne, c'est celle d'être un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que là, concomitamment, et on va en parler, nous sommes en train de vivre l'encerclement, l'encerclement, oui, l'encerclement d'une petite ville d'Avdivka, les Russes sont en train de séparer la zone industrielle de la zone d'habitation, qui pourrait donc transformer le secteur de la zone d'habitation en un véritable chaudron, là pour le moment, les Russes ont presque atteint la dernière artère de ravitaillement des forces ukrainiennes dans ce secteur, on va voir s'ils reviennent à poursuivre cet effort dans les heures, dans les jours qui viennent, et effectivement, donc, à leur couper la voie de repli et la voie de leur logistique, mais ce dont on peut, enfin, ce qu'on peut craindre, pardon, c'est qu'effectivement, face à ce danger, Sierski dise, non, 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 il n'y aura pas de repli, vous faites Cameron, vous restez là jusqu'au bout, et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible, comme je l'ai entendu par certains imbéciles qui n'étaient pas d'ailleurs des militaires ou d'anciens militaires sur les plateaux d'LCI hier, vous tenez jusqu'à l'élection présidentielle russe dans un mois et dix jours pour ne pas permettre à Vladimir Poutine de se pavaner avec une victoire à Avdivka. Alors, j'adore ces gens-là qui n'ont aucune carrière militaire derrière eux, qui ont peut-être vu leur âge de fin de service national, viennent dire aux Ukrainiens, mais les gars, allez-y, il faut encore continuer à défendre Avdivka, coûte que coûte. Sur les plateaux, globalement, tout le monde dit qu'il faut, je suis assez surpris de cette clairvoyance, tout le monde dit que le groupement ukrainiens qui est au-dessus d'Avdivka et dont le commandant a demandé au président Zelensky dans une vidéo qui a été publiée sur Telegram, l'autorisation de se replier pour ne pas être encerclé, la majorité des experts sur les plateaux vont dans ce sens, mais on a quand même certains idiots qui nous disent non, 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 si Avdivka tombe, ça va offrir une victoire politique militaire, bien sûr, mais politique, bien sûr, aussi, pour Vladimir Poutine avant les élections. Donc, il faut absolument tenir coûte que coûte quand on sait qu'aujourd'hui, dans ce secteur, on a eu dans la nuit du 7 au 8 février jusqu'à 50 bombes planantes qui sont tombées sur une partie de l'agglomération qui est tout à fait restreinte. On n'est pas sur Stalingrad, on est sur une ville importante, mais c'est quand même sur des quartiers bien précis pour ouvrir la voie aux Russes. 50 bombes, même si on imagine qu'il n'y avait que des bombes de 500 kg, vous voyez un peu le bilan au sol pour les gens qui sont en dessous. Alors, il n'y a quasiment plus de civils, on nous dit qu'ils sont entre 700 et 900 personnes, mais les soldats ukrainiens qui sont là-dessous, qui n'ont plus de moyens de défense antiaérienne à longue porte et qui n'ont quasiment plus d'obus et qui n'ont plus effectivement que leur courage et leur poitrine pour résister. On comprend que, tout à fait naturellement et sans qu'on puisse les traiter de lâche, ces soldats-là disent que la meilleure solution, c'est de se replier. Avdivka tombe, bon, d'accord, les Russes vont s'engargariser et ils auraient tort de ne pas le faire. Je rappelle à tous ceux qui sont un peu nouveaux sur l'affaire ukrainienne, Avdivka, selon les termes de notre ami, le colonel Michel Goya, qui est le point fortifié le plus important d'Europe. Il n'y a pas un endroit en Europe qui soit plus fortifié qu'Avdivka. Les lignes de défense ont été établies à partir de la fin de l'année 2014, quand le front s'est figé dans ce secteur qui se trouve au nord-ouest de Donetsk, de la ville de Donetsk. Eh bien, les Ukrainiens ont fortifié, mais de manière extraordinaire, ce secteur. C'est un réseau de fortifications. On pourrait dire qu'à part sur le 38e parallèle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il n'y a pas un endroit plus fortifié au monde. Peut-être que le 38e parallèle, vu l'antécédent des travaux et leur modernisation constante de toutes les zones du 38e parallèle, c'est peut-être plus fortifié. Mais en tout cas, Avdivka est encore aujourd'hui, puisque la ville tient encore, est encore aujourd'hui le point fortifié le plus important d'Europe. Alors vous imaginez bien que si les Russes le prennent, ils vont s'en féliciter et ils vont en faire la publicité. On sera à leur place. Et les Ukrainiens seraient à leur place. Ils en feraient autant. Je vous rappelle, cela dit en passant, que si Avdivka tombe, les Russes, depuis le 24 février 2022, soit presque deux ans, auront fait tomber en guerre urbaine Mariupol, auront fait tomber Lysyshansk-Severodonetsk, Troyes, Bakhmout-Solédard, et on pourrait dissocier Bakhmout et Solédard si on a envie, puisque même si c'était proche, les deux villes étaient quand même très différentes en termes d'infrastructures, notamment en Solédard avec ses immenses réseaux souterrains sous la ville, les mines de sel, si ma mémoire est bonne, et puis aujourd'hui, Avdivka. Cela veut dire qu'une armée, qu'on nous présente comme une armée complètement à la dérive sur le plan tactique, avec des officiers subalternes qui sont absolument des incapables, des officiers généraux qui ne sont pas mieux, qui d'ailleurs viennent remplacer les lieutenants dans leur rôle et se font tuer au combat. On nous a longtemps servi ça au début du conflit, c'était en partie vrai, il ne faut pas le nier, mais ça n'a pas pris l'importance qu'on a voulu lui donner. Et donc aujourd'hui, au bout de presque deux ans, on imagine que la ville est dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, va tomber avant le 24 février, ou risque de tomber avant le 24 février, et même si elle tombait après, si elle tombe le 2 mars ou le 4 mars, en deux ans et quelques jours, les Russes se seront emparés de cinq agglomérations majeures en Ukraine. C'est-à-dire, et donc dans une guerre, du fort au fort, alors moi je ne suis pas là pour raconter des histoires sur, oui, mais alors ils auraient fait tuer du monde, etc. Je rappelle qu'à Stalingrad, les pertes russes sont plus importantes que les pertes allemandes. Je me rappelle que jusqu'à la fin de l'année 1944, les pertes soviétiques sont supérieures à celles de la Wehrmacht. Il faut attendre la fin de l'année 1944 pour que les soviétiques fassent plus de morts à la Wehrmacht que la Wehrmacht ne leur en a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un historien sérieux qui peut dire « Ah bah oui, mais alors du coup, la victoire de l'armée rouge, vous savez… » Non mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Dans 25 ans, quand on étudiera ça et qu'on regardera ce qui s'était passé avant, quand on regardera en combien de temps les coalisés avec les forces américaines à leur tête, avec les experts de West Point, avec tous ces gens qui se gargarisent de l'autre côté de l'Atlantique de faire tuer des Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour… Combien de temps il a fallu pour prendre Mossoul ? Combien de temps il a fallu pour prendre Fallujah ? Combien de temps et combien de fois il a fallu s'y reprendre d'ailleurs pour prendre Fallujah ? Donc aujourd'hui, quand on voit ça, on est obligé, comme je l'avais fait dans une publication hors-série sur la guerre en milieu urbain dans le magazine Ligne de front, enfin pour le magazine Ligne de front, de constater que les Russes ont effectivement développé une expertise du combat en guerre urbaine, voilà, en milieu urbain, et qu'effectivement, comme tout combat en milieu urbain, ça traît des pertes, parce que quand on nous raconte, on en parlera tout à l'heure, de ce qui se passe à Gaza, l'armée israélienne, elle aussi, elle perd du monde, elle n'est pas mieux que les autres, alors simplement pour minimiser ces pertes, elle tue encore plus de civils que les Russes n'en ont tués depuis le début du conflit, ne l'oublions pas, des gens étaient venus me dire « oui, mais la concentration des populations est différente ». Ah bon ? Alors les gens qui étaient dans Mariupol, ils n'étaient pas concentrés, et pourtant, si on en croit les chiffres de l'ONU jusqu'à maintenant, l'ONU, pas des Russes, pas des Américains, pas des Ukrainiens, on est sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Donc voilà, les capacités des uns et des autres à mener un combat en guerre urbaine, d'abord en préservant leurs hommes, ensuite en préservant le bâti, puis ensuite en préservant la population civile fusse-t-elle étrangère, eh bien on se rend compte que malheureusement, pour le moment, les Russes tiennent le haut du classement comme étant les moins pires, si je puis dire, et ont été capables de reproduire ce schéma-là à plusieurs reprises. Alors, en marge de tout ça, donc on vient de parler d'Avdivka, donc vous verrez sur la carte, certains, les Russes ont lancé une attaque depuis le nord en direction du sud-ouest pour couper l'agglomération en deux en séparant la zone industrielle de la zone d'habitation. Ils ont donc franchi, semble-t-il, ou atteint au moins la voie ferrée, et donc il reste quelques dizaines de nœuds dans certains secteurs pour atteindre la dernière voie d'accès majeur vers le sud de la ville, donc la dernière artère logistique. Ensuite, ce qu'on peut constater néanmoins sur le reste du front, c'est que les Russes ne sont pas inactifs, on a toujours des combats qui se déroulent à la grande périphérie sud d'Avdivka, avec un certain succès là encore, on en a parlé sur le veille stratégique encore hier 8 février. On a aussi dans le secteur de Bakhmout les petites offensives de tête d'épingle qui se poursuivent et qui devraient aboutir à la chute de Klichivka, donc deuxième fois que les Russes prendront ce qui reste de cette localité qui, je pense, a été quasiment rasé par l'ensemble des combats qui sont menés là-bas depuis octobre 2022. Ensuite, Verkupiansk, alors Verkupiansk, on nous dit cette semaine, oui, faites attention, les Russes ont accumulé, c'est The Guardian qui nous dit ça, les Russes ont accumulé 500 chars, 600 véhicules blindés d'infanterie, 40 000 hommes pour percer, on nous avait déjà servi la même soupe dans le secteur de Kupiansk et, pas de Kupiansk, pardon, de Liman, là c'est sur Kupiansk et donc c'était la fois précédente, c'était sur Liman, il ne s'est absolument rien passé, je pense que ce ne sont pas des coups pour rien, mais ça doit être des coups de bluff de la part des Russes de mobiliser des hommes dans ces zones-là pour contraindre les Ukrainiens à maintenir eux aussi des réserves qu'ils ne peuvent pas envoyer ailleurs et notamment Avdivka, et donc on peut imaginer que demain, si Avdivka tombe, ce secteur-là se réactivera de manière plus importante ou qu'un secteur plus au sud se réactivera à son tour. On a aussi parlé de robotinés qui pouvaient, alors les Russes pendant toute la semaine dernière ont été très actifs autour de ce village, là cette semaine ça s'est un peu calmé, mais on voit que ce que j'appelle le remodelage de l'ensemble du front se poursuit, même si tout le monde a focalisé son attention sur Avdivka. Dernier point pour terminer avec l'Ukraine, les Ukrainiens ont poursuivi les opérations à caractère médiatique fort en attaquant des terminaux pétroliers en Russie, donc bien joué les gars, des belles opérations commandos coup de poing. Malheureusement, c'est comme tout ce genre d'opérations qu'on voit depuis le début du conflit, qui sont effectivement très intéressantes et qui pour l'historien militaire mériteront qu'on s'y penche très très fortement dans les années à venir, pour savoir comment les Ukrainiens ou leurs affidés ou leurs patrons, parce qu'il n'est pas exclu que ce ne soient pas des commandos occidentaux qui opèrent dans certains cas pour aider les Ukrainiens, ce serait de bonne guerre, ont pu mener ces opérations parfois très loin en territoire russe et portées de tels coûts. L'intérêt de tout ça, la production et l'exportation de pétrole russe ne va pas s'effondrer, ne s'est pas effondrée et ne va pas s'effondrer, par contre, une fois encore, ça occupe l'espace médiatique, on parle plus de ça pendant peut-être une journée que de ce qui se passe à Avdivka, et puis pour les Ukrainiens, ça leur booste le moral de se dire qu'ils peuvent encore porter des coûts de cette nature à la Russie, alors que la situation sur le terrain est beaucoup plus compliquée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation globale en Ukraine. Alors, au matin du 9 février, parce qu'il peut se passer encore plein d'autres choses, petite parenthèse finale, nous n'avons pas eu le temps d'écouter l'ensemble de l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas, on y reviendra peut-être sur Veil Stratégique, on va d'ailleurs, je pense, la partager pour que vous puissiez y avoir facilement accès si vous n'êtes pas familier de Hit ou du site de Tucker Carlson, on va essayer même de trouver une version avec les sous-titres en français, et s'il y a des informations vraiment très importantes dans cette interview, on ne manquera pas de les commenter. Voilà, alors l'autre point, comme d'habitude, malheureusement, c'est ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire que la situation, la guerre se poursuit, les médias n'en parlent plus beaucoup, il faut dire que le buzz médiatique cette semaine en France c'était autour de l'hommage aux victimes franco-israéliennes dans la cour des Invalides, il faudra qu'on m'explique comment ce lieu militaire à cause de Nicolas Sarkozy, de mémoire où François Hollande est devenu un lieu de célébration ou de commémoration pour des victimes civiles, qui mérite qu'on leur rende hommage, ce n'est pas là la question, mais pas dans cet endroit-là, enfin pas pour moi et ma façon de voir le monde militaire et ses représentations, je pense qu'il y a d'autres endroits laïcs qui peuvent être mis en avant, mais celui-là, pour moi, c'est pour les forces armées françaises ou leurs anciens membres, mais certainement pas pour des civils. Bon, ça, c'était pareil pour d'autres, que ce soit même Bebel que j'adorais ou que ce soit, je ne sais pas, même Simone Veil, etc. Voilà, il y a des lieux autour, pas forcément dans le Panthéon, bien sûr, mais autour du Panthéon, par exemple, on peut réfléchir à des hommages civils, à des civils qui méritent, bien sûr, qu'on leur rende hommage. Alors donc, sur le terrain, les combats continuent, les groupements palestiniens, que ce soit la Hamas ou les groupes qui se sont ralliés à lui, ont réussi à mener des opérations tout au long de la semaine, notamment le long de la zone côtière, ils ont repris du terrain parce que les forces israéliennes dans certains de ces secteurs se sont repliées. L'armée de l'air israélienne poursuit des bombardements massifs des zones résidentielles un peu partout dans l'enclave, il n'y a pas de grands changements par rapport à ça, donc c'est absolument catastrophique parce que les populations civiles continuent bien évidemment de toucher tout ça. Donc on a notamment un quartier à Al-Joudaïada qui a été touché parce qu'on a détecté des militants palestiniens sur le terrain, donc bien que le terrain soit complètement ruiné, l'armée israélienne a remené des frappes, on n'a pas de détails sur le nombre de civils qui ont été tués. Par contre, il est clair que les forces palestiniennes, en termes de nombre de combattants et de moyens pour combattre, je pense notamment à tout ce qui est munitions et principalement les munitions anti-chars, on voit bien que l'intensité de leurs embuscades a baissé et que leurs moyens sont de plus en plus limités parce que leur nombre d'attaques et d'embuscades contre les forces israéliennes est de plus en plus limité. Malgré ça, ça n'empêche pas l'armée de l'air israélienne de continuer un bombardement copieux de l'ensemble de la zone. Comme je l'avais dit depuis le départ et comme nous le signalions sur Veil Stratégique depuis des mois en partageant notamment des reportages d'Al Jazeera, le gros problème qui est en cours et qui lui aussi, si les combats dans Gaza ont presque disparu de l'actualité, ce qui se passe en Cisjordanie, lui, on n'en parle plus. C'est-à-dire que là, on a encore eu une série de raids depuis le début de la semaine pour arrêter des soi-disant terroristes. Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport au narratif qu'on nous sert depuis des années, la présence du Hamas en Cisjordanie serait absolument limitée, voire nulle. Et là, on nous dit, on a mené des raids contre des terroristes. Alors, est-ce que ce sont les gens du FATA ? On n'a pas l'impression qu'ils se soient remis à combattre Israël. Les gens de l'autorité palestinienne sont plutôt dans une collaboration douce et passive et aujourd'hui dans une absence de collaboration, mais pas d'animosité particulière autre que déclarative à l'égard du gouvernement israélien. Donc, qui sont ces gens qui sont arrêtés ? On ne nous le précise pas, à part qu'on nous dit que ce sont des terroristes qu'on a arrêté leurs complices, bien évidemment, ce qui représente un peu plus de 50 personnes. Et aujourd'hui, aujourd'hui, à bas bruit, on se retrouve avec un bilan où on a 7000 Palestiniens qui ont été arrêtés depuis le 7 octobre en Cisjordanie. 7000. Alors, j'ai du mal à croire qu'en Cisjordanie, on avait 7000 terroristes dormants au sein soit de cellules infiltrées du Hamas, soit des combattants issus du Fatah qui avaient été réveillés pour porter les stockades ou d'autres groupes dont on ne connaît pas encore. Alors, je sais qu'il y a un groupe de jeunes notamment très radicaux qui est Adjénine, je crois que leur surnom c'est les Lyons qui refusent d'ailleurs l'autorité des deux grandes branches de l'opposition à Israël au sein des Palestiniens, que ce soit l'autorité palestinienne ou le Hamas. Et j'ai du mal à croire que ces gens-là qui ne semblent pas être organisés avec un parti avec des structures bien précises ou en tout cas bien identifiées avaient déjà 7000 militants. Bon, donc voilà, en tout cas, tout ça continue, tout ça se fait quasiment hors du champ de toutes les caméras occidentales et je le répète à un moment ou un autre, malgré les discussions autour d'un cessez-le-feu qui semblent avoir avancé entre le Hamas et le gouvernement israélien, je pense que à terme, alors M. Netanyahou nous a dit mais la guerre sera longue avant qu'on en ait terminé, etc. Je le répète encore, je suis persuadé que la Cisjordanie est au menu des opérations, excusez-moi cette expression pour Tzahal dans les mois qui viennent avant la fin de l'année je suis persuadé qu'on aura une opération en Cisjordanie de la part de l'armée israélienne. Alors, l'armée israélienne n'attaque pas qu'au-dessus de Gaza, on a eu aussi donc des opérations de frappe qui ont été menées en Syrie notamment au-dessus de Homs et on a donc des civils, cinq civils qui ont été tués au cours de ces opérations et puis en marge, c'est toujours en rapport avec le conflit. C'était donc si je compte bien mercredi, l'armée américaine a tiré un missile sur une voiture dans un quartier est de Bagdad qui a tué trois personnes, notamment Abu Bakr al-Sahdi qui est donc un des représentants du Hezbollah sur place d'un groupe pro-iranien qui s'appelle Qataïb Hezbollah et donc les Américains en toute impunité ont tiré quasiment en plein centre de la capitale d'un État souverain pour assassiner un militant politique affilié à certaines puissances étrangères sans que cela ne soulève le moindre problème pour nos médias. Tout ça continue sans que personne ne bronche. Alors pour terminer, puisque c'est le dernier point en liaison avec ce secteur, au Yémen, on a eu à nouveau hier 8 février plusieurs frappes aériennes qui ont été menées par l'US Air Force ou les avions de l'US Navy notamment dans la zone d'Al-Zabra et Al-Qatidna qui ont probablement fait quelques dégâts on ne parle pas de bilan humain mais bon voilà. Et on a eu également des combats contre des petites embiscations au large du golfe d'Aden le 7 février dernier donc on a toujours cette situation qui peut exploser à tout moment dans le golfe d'Aden ou au niveau de la mer Rouge parce que les outils Ansarallah a décidé de poursuivre son action et tant qu'il n'y aura pas la paix en Terre Sainte et donc les Américains et les Anglais s'autorisent au-delà de tout mandat de l'ONU au-delà de toute autorisation internationale au-delà de toute autorisation rappelons-le aussi de leur propre parlement respectif qui n'ont absolument pas été consultés et qui n'ont pas voté la moindre mesure en faveur de ces interventions et bien les opérations de la coalition à laquelle la France ne participe Dieu merci toujours pas et bien les opérations se poursuivent là encore non pas dans le silence mais en nous expliquant que ben oui les Américains et les Britanniques ont tout à fait le droit de mener ces frappes ça ne dérange absolument personne ça posait des problèmes quand c'était les Russes qui faisaient ça mais aujourd'hui vu que c'est les Américains et les Britanniques mon bon monsieur vous comprenez ces gens-là ont le bon droit pour eux voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine donc très chargée par l'actualité en Ukraine j'espère que ce bulletin vous a plu je vous invite donc à mettre un pouce bleu vous abonner faire des commentaires constructifs auxquels nous essayons de répondre avec la plus grande célérité et le plus souvent possible et puis comme je le disais au début n'hésitez pas à nous faire un don parce que c'est très utile pour que nous puissions poursuivre ce que nous faisons déjà et nous améliorer tout au long de cette année voilà un très bon week-end à vous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine